Bonjour les élèves du troisième primaire. Aujourd'hui c'est notre troisième cours. Alors, on va travailler ensemble le conjugaison de l'unité. Unité. Toujours unité 1. On va savoir ensemble les pronoms personnels. Les pronoms personnels. Les pronoms personnels c'est quoi? En anglais, I, you, he, she. I, you, he, she. En français, I, ça veut dire je. Je, je, je. Je, ça veut dire I. Tu, ça veut dire you. Tu, ça veut dire you. Il, ça veut dire he. Il, he. Elle, she. Elle, she. Alors, les pronoms personnels en français. Je, I, tu, you. Il, he, elle, she. Je, tu, il, elle. Je, tu, il, elle. Je, tu, il, elle. A, you, he, she. Je, tu, il, elle. Bravo les élèves. Maintenant, on va savoir quelques verbes. Tout d'abord, on va savoir le verbe manger. Verbe manger, ça veut dire eat. Verbe manger, ça veut dire eat. Avec le verbe manger, on va supprimer le er. Supprimer le er. N'achève le er. Et on met les terminaisons. On met les terminaisons. On met les terminaisons. Avec je, mange. On supprime le er. N'achève le er. Et on met je. On ajoute e. On ajoute e. Je mange. Je mange, ça veut dire I eat. Je mange. Tu manges. Tu manges. On supprime le er. N'achève le er. Et on ajoute e. S. On va dans la e. Tu manges. Alors, je mange. I eat. Tu manges. You eat. Je mange. I eat. Tu manges. You eat. Ils manges. Ils manges. Ils manges. On supprime le er. N'achève le er. Et on met e. On ajoute e. On ajoute e. Ils manges. Il mange. Il mange. Il mange. Alors, je mange. Tu manges. Il mange. Il mange. Ça veut dire she eat. Alors, il et elle se terminent avec e. Je mange. Tu manges. Il mange. Elle mange. C'est toujours verbe manger. Eat. Je mange. Tu manges. Il mange. Elle mange. Maintenant, avec le verbe être. Verbe to be in English. Le verbe être en français. Toujours commence avec je, tu, il, elle. I am. Ça veut dire je suis. Je suis. Je suis. I am. Je suis. I am. Tu y es. Tu y es. You are. Tu y es. You are. Je suis. I am. Tu y es. You are. Il est. He is. Il est. He is. Elle est. She is. Elle est. She is. Alors, c'est verbe être. Verbe être. Ça veut dire to be. Verbe to be. En français, je suis, tu y es. Il est. Elle est. Je suis. Tu y es. Il est. Elle est. I am. You are. He is. She is. Verbe être. Ça veut dire verbe to be. Je suis. Tu y es. Il est. Elle est. Je suis. Tu y es. Il est. Elle est. Je suis. Tu y es. Il est. Elle est. I am, you are, he is, she. Maintenant, on va faire quelques exercices. On va compléter le verbe. Complète. Point, suis. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Suis. Quel est le pronom avec suis? Suis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met ici? Bravo, je suis, je suis. Excellent, je suis. Tu, quoi, tu? Excellent les élèves, tu y es, tu y es. Elle, elle, elle quoi? Elle, oui, elle est, elle est. Point, est. Je suis, tu y es, elle est. Qu'est-ce qu'il manque? Bravo. Il est ou elle est? Il est ou elle est. Donc, je suis, tu y es, elle est. Il est ou elle est. Il est ou elle est. Il est ou elle est. Voilà, je suis. Tu? Oui, tu es, mais quel tu es? Voilà, bravo les élèves. Tu y es. Il et elle, c'est la même chose. The same. Il. Il est. Oui, celle-ci ou celle-là. Il est. Elle est. Excellent les élèves. Je suis, tu es, il est, elle est. Alors, verbe manger. Je mange, tu manges, il mange, elle mange. Verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est. I am, you are, he is, she. Donc, mes élèves, on a terminé notre troisième cours. Merci mes élèves. Au revoir, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?